et donc on va élever nos pensées vers Dieu notre Père intelligence suprême et cause première de toute chose et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister notamment les guides spirituels, les anges gardiens de chacun d'entre nous et qui sont là pour nous assister, pour nous aider sur notre parcours évolutif à partir du moment où nous faisons de notre côté un petit effort pour nous rapprocher d'eux, pour entrer en affinité qui va être le sujet d'aujourd'hui et à partir du moment où par notre volonté nous arrivons à créer cette affinité le contact s'établit et tout sera beaucoup plus facile pour nous en espérant aussi que les lectures d'aujourd'hui, les études puissent être utiles pour les esprits qui peuvent aussi assister à cette séance dans nos domiciles respectifs voilà, alors je vous remontre le programme donc vous voyez qu'on est le 4 décembre, voilà donc on fait le troisième guide d'études du module 20 qui est intitulé la vie dans le monde spirituel et donc on va parler, donc on a vu le phénomène de la mort qu'est-ce qui se passe quand on meurt bizarrement c'est justement le thème de ma conférence cet après-midi ce soir le deuxième thème, c'est la vie dans le monde spirituel c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et aujourd'hui on va voir les relations dans l'au-delà les sympathies et les antipathies et les esprits protecteurs c'était exactement ce qu'on a évoqué dans la prière donc cette fameuse loi d'affinité d'accord alors, nous voilà comment se réalisent les relations entre les esprits dans l'au-delà ça c'est la première question à laquelle on va essayer de répondre on va voir aussi quelles sont les causes qui déterminent ces relations de sympathie et d'antipathie entre les esprits relations de sympathie et d'antipathie qui existent entre les esprits désincarnés mais aussi entre les esprits incarnés il y a des gens avec lesquels on sent une affinité d'autres avec lesquels on n'en sent pas ça arrive partout on ne sait pas trop pourquoi mais on va essayer de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui on va voir aussi pourquoi les esprits ils affectionnent plus particulièrement ou de préférence certaines personnes plutôt que d'autres c'est une conséquence de cette même loi d'affinité et on va regarder donc pour terminer le rôle des esprits protecteurs des guides spirituels qu'on évoque chaque fois pendant les prières et l'esprit protecteur que chacun de nous a on a tous un esprit protecteur et donc il est là pour nous aider donc s'il y a un esprit en général on dit il ne faut pas appeler les esprits mais les esprits protecteurs ils sont là pour ça donc on doit même les appeler chaque fois qu'on est dans le doute chaque fois qu'on a un problème chaque fois qu'on a besoin d'aide de sérénité, de calme qu'on a une difficulté devant nous ils sont là pour ça donc il ne faut pas hésiter eux à les aider alors après oui mais qui c'est mon esprit protecteur comment il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques peu importe vous en avez un et il est là pour ça donc il faut l'appeler avec le temps vous apprendrez à le reconnaître voilà alors livre des esprits question 278 les esprits nous disent que les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments comme cela a lieu parmi vous donc ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou des familles donc ça c'est la loi des relations dans le monde des esprits d'accord c'est la loi d'affinité qui se ressemble s'assemble comme on dit et bien c'est exactement ça qui se passe d'accord c'est exactement comme suivant cette loi que les esprits se rapprochent ou se fuient dans l'au-delà alors ils disent comme cela a lieu parmi vous c'est vrai ici sur terre on fréquente plutôt des gens avec lesquels on a des affinités des gens avec lesquels on a des manières de penser qui se ressemblent des gens par exemple bon pour citer mon exemple personnel quand j'étais jeune je fréquentais des personnes diverses et variées et à partir du moment où bon il y a des personnes qui ont un dialogue disons assez agressif ou obscène ou ou autre et donc si ça ne correspond pas à moi forcément naturellement quand je me réunirais avec des personnes j'aurais tendance à aller me réunir avec des personnes qui n'ont pas ces caractéristiques-là et caractéristiques-là j'irais plutôt vers des personnes avec lesquelles j'ai justement ces affinités d'accord et donc c'est ça qui détermine ce qu'on voit déjà chez nous c'est aussi ce qui détermine les relations entre les esprits et donc entre les esprits incarnés à incarnés désincarnés à désincarnés c'est valable et c'est aussi valable de incarnés à désincarnés c'est-à-dire que si on a de bonnes pensées de travail d'études on va attirer des esprits qui par ces bonnes pensées par le travail et par l'étude si on a de mauvaises pensées ou des pensées de violence ou d'obscénité ou autre on va forcément aussi attirer des esprits qui sont en infinité avec ces pensées de violence ou d'obscénité si on aime bien les lieux où on peut boire de l'alcool ou fumer des choses comme ça les autres personnes qui seront dans ce lieu ce sont aussi des personnes qui aimeront boire et fumer et les esprits qui viendront ce sont aussi des esprits qui aimeront bien boire et fumer vous voyez c'est cette loi d'affinité en fait qui gouverne les relations d'esprit à esprit et surtout dans le monde désincarné nous dans le monde désincarné on ne se rend pas toujours compte vis-à-vis des désincarnés on se rend compte vis-à-vis des désincarnés mais cette loi d'affinité elle est vraiment universelle elle s'applique partout d'accord alors si on continue en allant un peu plus loin question 297 l'affection que deux êtres se sont portés sur la terre est-ce qu'elle continue dans le monde des esprits nous demande Kardec réponse oui sans doute si elle est fondée sur une affection sur une sympathie véritable mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie si on se rencontre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui fait de bonnes choses à manger ou autre si le fait qu'on se rapproche de la personne est une cause physique ce qui nous attire c'est physique ou par exemple l'esthétique ou d'autres choses et bien dans le monde de l'au-delà comme il n'y a plus cette matérialité et bien voilà s'il ne peut plus me faire bien à manger dans l'au-delà j'irai plus parce que c'est ça qui m'attirait vers cette personne alors qu'une personne avec laquelle on a cette affinité une personne qu'on aime les personnes de la famille les conjoints les parents les enfants la sympathie qu'on peut avoir elle perdure dans l'au-delà si c'est une vraie sympathie d'esprit à esprit et pas une sympathie motivée par un intérêt matériel d'accord et donc la réponse continue en disant les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour propre alors les intérêts matériels on l'a vu c'est évident il y a tout ce qui est matériel on le laisse ici dans le monde des esprits on ne l'emmène pas donc voilà si c'était des choses matériels qui nous a attirés les uns vers les autres ici sur la terre dans le monde des esprits l'effet est nul et l'amour propre donc l'amour propre là on sent un peu d'ego ou des choses comme ça derrière on peut sur terre comment dire avoir des masques les personnes qui aiment bien se montrer ou des personnes qui peuvent être éventuellement sous l'illusion du masque que porte une autre personne quand on va dans le monde des esprits les masques tombent les masques n'existent plus la vision que les esprits ont les uns des autres on voit vraiment les esprits tels qu'ils sont sans masque l'hypocrisie n'existe plus dans le monde des esprits il peut encore y avoir des esprits manipulateurs dans l'au-delà des mauvais esprits des loups qui ne montrent pas de blanches des choses comme ça mais avec un tant soit peu de discernement on arrivera beaucoup mieux à les détecter que ici sur la terre ici sur la terre c'est pas toujours facile de démasquer un séducteur ou un manipulateur d'accord et donc ces questions d'ego et autres c'est plutôt comment dire quelque chose de négatif qui va éloigner les autres esprits dans le monde des esprits que de les rapprocher d'accord donc la simplicité l'humilité les qualités l'évolution morale en résumé fait que les esprits se rassemblent alors vous avez vu dans la question plus haut on disait les esprits du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles effectivement donc les esprits se réunissent selon leur situation évolutive selon leur degré d'évolution vous avez vu nos solars c'est pour des esprits qui ont un certain degré d'évolution donc plus ou moins au-delà d'une certaine moyenne et donc la mère d'André-Louise par exemple elle est dans un autre monde plus élevé parce que comme c'est un esprit plus élevé elle est dans quelque part où se réunissent des esprits de ce niveau plus élevé et ça ça se fait naturellement André-Louise a pu aller visiter le monde où il y a sa mère elle l'a bien préparé ils ont fait des prières et tout pour qu'ils ne soient pas trop à côté de la plaque quand ils arrivent dans ce monde plus évolué parce que c'est ça qui se passe c'est ça qui fait aussi que cette affinité fonctionne dans le monde des esprits si vous êtes quelque part l'exemple si on veut faire un parallèle sur la Terre si vous êtes je dirais au lycée que vous commencez à peine à tracer des courbes et des fonctions et que vous arrivez dans un milieu où vous avez des mathématiciens de haut rang qui parlent des dernières recherches des mathématiques vous allez être perdu au milieu vous ne comprendrez pas ce qui se passe c'est une chose similaire qui se passe dans le monde des esprits sauf que peut-être encore un peu plus de manière un peu plus accentuée donc les esprits se regroupent se réunissent par affinité et même dans l'eau solaire vous avez vu que les esprits se regroupent dans la famille les conjoints au pluriel parce que quelqu'un qui peut avoir plusieurs conjoints dans plusieurs vies et tout toutes les personnes qui ont des affinités les enfants les grands-parents se réunissent dans l'eau solaire dans la même maison et donc ça va jusque là et donc pourquoi ? c'est tout simplement parce que ce sont des esprits qui ont des affinités s'il n'y a pas d'affinités si c'est des personnes qu'on n'a pas appréciées ou comment dire des ennemis ou autres cette réunion ne se fera pas aussi naturellement d'accord c'est vraiment les vraies affections comme il dit la sympathie véritable d'âme à âme et c'est ça qui gouverne les réunions enfin les rassemblements dans le monde des esprits d'accord alors on vient de parler un peu des ennemis donc on va approfondir un peu plus la question 293 du livre des esprits deux êtres qui ont été ennemis sur terre conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits d'accord question que pose Kardec réponse les esprits non ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril les esprits imparfaits conservent seul une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'il se soit épuré donc c'est une réponse qui paraît un peu contradictoire en disant que ben voilà si si on a éprouvé une haine envers une personne pour un motif ou un sujet stupide ou puéril dans le monde des esprits c'est vrai que la vision change complètement et c'est là où on se dit ben ouais qu'est-ce qu'on a été bête on s'est battu pour des choses matérielles et donc les esprits tant soit peu évolués comme il le dit comprennent que le sujet de haine était puéril par contre si c'est des esprits imparfaits des esprits encore peu évolués moralement l'animosité peut continuer les esprits ceux qui se sont comme ça c'est malheureusement arrivé trop souvent trucider l'un l'autre au long des millénaires passés ben là c'est une animosité qui est quand même beaucoup plus profonde et donc leurs imperfections font qu'ils ne peuvent pas pardonner encore ils continueront à être à avoir cette animosité dans le monde des esprits voire cette inimitié et souvent ben pour résoudre les problèmes ils choisissent de se réincarner ensemble comme parents enfants ou vice versa pour grâce à l'amour paternel et l'amour maternel instinctif apporter des circonstances qui facilite comment dire le pardon de ces animosités qui peuvent durer depuis des siècles voire des millénaires d'accord mais si c'était comment dire des motifs encore une fois liés à la matière à partir du moment où il n'y a plus de matière dans le monde des esprits elles disparaissent voilà alors question suivante 294 donc Kardec demande est-ce que le souvenir des mauvaises actions que deux hommes ou deux femmes évidemment ont pu commettre à l'égard l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie donc les mauvaises actions qu'on a pu commettre l'un envers l'autre donc porter du tort voire assassiné ou des choses comme ça porter un préjudice et tout évidemment ça comment dire créer ça ne va pas dans le sens de l'affinité de la sympathie ça va plutôt dans le sens de l'antipathie et ça pousse en fait les personnes à s'éloigner déjà dans le monde corporel la plupart du temps mais aussi dans le monde spirituel d'accord les personnes avec lesquelles on n'a pas d'affinité on aura une tendance naturelle à s'en éloigner et à se rapprocher de celles avec lesquelles on a une affinité question un peu plus loin 484 du monde des esprits vous voyez toujours mon écran vous m'entendez bien d'accord ça marche alors les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes est-ce que les esprits viennent de préférence vers certaines personnes c'est la question qui est posée réponse les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir de là leur attachement suite de la ressemblance des sensations et ça c'est une petite réponse assez courte mais elle est fondamentale qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des bons esprits et qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner des mauvais c'est une question qu'on peut qu'on peut se poser légitimement puisqu'on sait que les esprits sont partout il y en a partout autour de nous et bien pour attirer des bons esprits il faut essayer de devenir un homme de bien ou faire des efforts pour s'améliorer pour devenir meilleur donc homme de bien ça veut dire faire le bien ça veut dire étudier ça veut dire ce qu'on est en train de faire ensemble quand on est en train d'étudier comme ça on va attirer forcément des esprits qui vont nous aider à apprendre à assimiler les choses qui vont nous inspirer dans la compréhension de tous ces enseignements on va peut-être aussi attirer beaucoup d'esprits qui veulent apprendre avec nous donc ce ne seront pas forcément de bons esprits mais ce seront des esprits qui veulent s'améliorer incarner et désincarner d'accord et par contre à l'inverse comment est-ce que on attire des esprits inférieurs ou vicieux et bien il suffit d'aller dans des lieux où on boit où on fume où on se drogue où on encourage la violence où il y a beaucoup de futilité où on s'amuse de façon gratuite etc donc dans ces lieux-là on va forcément attirer des esprits du même acabit si on a des pensées de haine on va attirer des esprits haineux si on a des pensées d'envie de jalousie on va attirer des esprits d'envie de jalousie si on est encore orgueilleux au point d'avoir de la susceptibilité je dis souvent la susceptibilité c'est une autoroute vers l'obsession les esprits ils vont le moindre petit malentendu ils vont le monter en épingle et ils vont ainsi nous neutraliser d'accord donc vous voyez selon la manière dont vous pensez vous attirez des esprits qui sont en affinité avec ces bonnes pensées donc avec ces pensées si vous voulez avoir attiré de bons esprits il faut avoir de bonnes pensées si vous voulez éloigner les mauvais esprits il faut attirer les bons d'accord avoir les bonnes pensées et puis chasser éliminer couper des fois elles nous sont suggérées elles viennent quand même des esprits qui cherchent à nous pousser vers des mauvaises pensées mais si on résiste le jeu c'est celui qui est le plus persistant et le mauvais esprit qui cherche à nous pousser de mauvaises pensées et si on ne les accepte pas qu'on les rejette chaque fois au fur et à mesure qu'elles arrivent il va se dire celui-là ce n'est pas la peine je n'y arriverai pas il va aller attaquer quelqu'un d'autre qui se laissera faire si on ne se laisse pas faire on est plus persistant que lui il finira par partir voyez voilà ce qui gouverne c'est terre à terre ce que je suis en train de dire mais c'est ça qui gouverne les compagnies spirituelles qui nous entourent d'accord voilà donc qui se ressemble s'assemble c'est cet adage qui est vraiment qui illustre parfaitement ce qui se passe dans le monde des esprits et aussi dans le monde des esprits autour de nous incarnés d'accord et ça illustre aussi ce qui se passe évidemment entre incarnés d'accord si vous avez par exemple une volonté d'étudier un sujet particulier vous allez attirer des esprits qui ont cette même volonté d'étudier ce sujet particulier si vous aimez bien regarder le football à la télé vous allez attirer des esprits qui aiment bien aussi regarder le football sans porter de jugement c'est pas forcément des esprits négatifs si vous regardez le football de temps en temps ça ne veut pas dire forcément que vous soyez un esprit pas évolué voilà mais c'est tout ça qui illustre la loi des affinités voilà donc là on va maintenant passer au guide spirituel l'ange gardien comme on dit même si dans le dans le spiritisme on n'aime pas trop le mot ange qui est compris dans la religion catholique comme étant une créature à part de l'univers Dieu qui a créé des anges donc moi je suis le premier à m'élever en disant pourquoi lui il a été créé ange et pas moi voilà ce ne serait pas juste de la part de Dieu donc ce qu'on appelle ange nous on préfère appeler des esprits évolués des esprits qui ont commencé comme nous mais qui ont plus travaillé ou qui ont plus le temps de travailler pour devenir des esprits évolués et donc qui à partir d'un certain degré d'évolution peuvent recevoir cette mission d'assister d'être l'esprit protecteur d'une personne incarnée alors cet esprit protecteur donc il est plus évolué que nous et il a de l'affinité avec nous il nous aime bien et on l'aime bien aussi le choix n'est pas fait par hasard il est fait justement par affinité sinon comme on vient de le voir et de le dire ça ne marcherait pas aussi bien d'accord et donc dans l'évangile selon le spiritisme chapitre 28 qui est le chapitre des prières Ritem 11 la prière pour l'ange gardien notamment pour les guides spirituels puisque comme je vous disais vous devez l'appeler il ne faut pas appeler les esprits il faut les laisser venir on n'évoque pas les esprits par contre celui-là il est là pour ça donc lui l'ange gardien il faut l'appeler on peut l'appeler d'accord on doit même l'appeler donc c'est un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection donc vous voyez c'est dès la naissance donc même avant la naissance au moment de la conception et tout on le connaissait déjà en principe donc il reste aussi toute la vie il peut dans des circonstances exceptionnelles y avoir un changement de guide mais si ça se fait je vous dis encore une fois c'est très rare ça se fait de façon transparente pour nous on ne s'en rendra pas compte il se fera remplacer par un autre qui sera égal voire même meilleur que lui d'accord on ne s'en rendra pas compte et donc cet esprit remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant c'est l'équivalent qu'on peut voir sur la terre et encore il y a des pères qui s'occupent parfois mal ou pas du tout de leur enfant alors que l'esprit l'ange gardien lui il s'occupera toujours bien de nous à ce niveau d'évolution il n'y a pas de bricolage ils savent ce qu'ils font quand il faut être là ils seront là il ne sera jamais en retard ou il n'y aura jamais d'oubli pour venir nous assister ça n'existe pas dans ce genre de relation avec ce genre d'esprit donc il remplira la mission même mieux qu'un père auprès de son enfant celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie et donc ces épreuves de la vie souvent c'est nous qui les choisissons la plupart du temps en concertation avec cet ange gardien avec ses guides spirituels et donc ce qu'on avait décidé de passer de vivre d'avoir comme difficulté dans la vie et bien il sera là au moment où les difficultés apparaîtront pour nous aider il sera là aussi au moment important quand il faut passer des examens ou ce genre de choses voilà pour que le programme qu'on a établi pour notre vie pour notre existence s'accomplisse il est là pour ça d'accord il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude il gémit quand il nous voit succomber alors gémit bon c'est il faudrait plutôt remplacer le mot gémir par compassion parce que des esprits à ce niveau là ne sont pas tristes ils nous connaissent beaucoup mieux que nous donc ils savent très bien la probabilité qu'on a de succomber ou pas à une tentation de se laisser entraîner ou pas donc voilà et alors ils vont bien sûr nous aider un maximum par leur pensée leur fluide et tout pour que on ne succombe pas mais après si on succombe ils vont dire oh c'est dommage bon ben voilà plan B maintenant va falloir qu'on recommence qu'on le fasse en deux étapes etc donc il n'abandonnera pas pour ça d'accord par contre quand on quand on réussit ben là on sent cette conscience de satisfaction c'est lui c'est lui qui vient nous alimenter dans cette voie de la conscience quand on a fait quelque chose de bien d'accord on reçoit la récompense tout de suite alors nous l'invoquons comme notre ange gardien notre bon génie voilà on peut l'appeler comme on veut Pierre, Paul ou Jacques peu importe il y a des gens qui disent ah mon guide il s'appelle un tel c'était un tel dans une autre vie et tout ne vous attachez pas trop à ce genre de truc l'identité est secondaire il faut juste savoir qu'il y a un esprit qui est là et qui nous aide outre notre ange gardien qui est toujours un esprit supérieur supérieur à nous en tout cas nous avons des esprits protecteurs qui pour être moins élevés n'en sont pas moins bons et bienveillants donc il y a d'autres esprits protecteurs ça peut être des esprits de la famille l'esprit du grand-père l'esprit des esprits qui étaient dans notre famille dans une autre vie etc ou un esprit d'un enfant qui a prévu de venir se réincarner chez nous ça peut être différents types d'esprits qui sont aussi là pour nous aider d'accord et donc toujours pareil des esprits qui sont en infinité avec nous qui ont ces liens d'amour d'esprit à esprit avec nous ce sont des parents des amis quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans cette existence voilà qui nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie alors le dernier exemple du guide spirituel j'en ai déjà parlé deux, trois fois qui me concerne Jean-Paul il est venu chez moi jeudi soir pour il a passé le soir chez moi pour descendre ici à Calpé on est venu ensemble Jean-Paul Évra et donc quand il est venu à un moment donné j'ai commencé à essayer de le contacter j'ai vu qu'ils ne recevaient pas mes messages par les réseaux sociaux Signal en l'occurrence pour ce qui le concerne et donc j'étais un peu inquiet et à un moment donné il m'appelle là aussi il m'a appelé d'une ville qui s'appelle Épinal en me disant dis donc j'ai un problème mon GPS il ne trouve pas ton adresse Atan alors j'ai dit ton ange gardien il a bien fait de te demander de m'appeler parce que ce n'est pas Atan c'est à Cravenche il aurait atterri à 40 kilomètres à côté alors qu'il s'était déjà payé deux heures d'embouteillage enfin bref voilà et donc après évidemment quand il y a la bonne ville il a tout de suite trouvé l'adresse et donc ça allait déjà beaucoup mieux et ensuite il y a un moment donné pareil ça m'est venu dans la tête donc c'est mon ange gardien ou le sien de Jean-Paul qui m'a dit renvoie-lui renvoie-lui encore une fois ton adresse par SMS donc j'ai renvoyé encore une fois mon adresse par SMS à Jean-Paul parce que le SMS les réseaux sociaux ne passaient pas mais le SMS passait et en fait quand il est arrivé il est allé sonner à une mauvaise porte et quand il a regardé il avait mis le numéro 9 alors que moi j'habite au numéro 8 voilà et donc vous voyez c'est des petites choses des petits détails comme ça mais que des fois les guides spirituels dans des petites choses des fois ils nous donnent un petit coup de main pour éviter pour nous aider en fait c'est ça nous éviter des difficultés et des problèmes oui Christophe on est tous connectés ça c'est sûr je voulais te demander une chose par rapport à l'invocation de notre ange gardien même s'il ne faut pas l'appeler comme ça pardon de notre esprit protecteur quelqu'un qui est médium psychographe peut aisément communiquer avec lui ah oui bien sûr mais quelqu'un qui ne le l'est pas parce que je suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément médiums comment il peut s'y prendre c'est la voie de la conscience comme on dit moi je dis souvent ça m'est venu dans la tête l'exemple le plus le plus patent pour ce qui me concerne c'est en 2015 quand j'ai entendu dans ma tête va voir ton médecin j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir mon médecin d'accord et bien voilà en plus bon alors là c'est peut-être pas non plus le cas de tout le monde moi j'entends peut-être des choses qui me viennent dans la tête de façon un peu plus forte et demande lui une analyse de PSA merde qu'est-ce que c'est que le PSA ah indicateur de prostate bon je suis allé chez mon médecin et c'est comme ça que mon cancer a été découvert à temps qu'il a pu être traité que je suis en rémission aujourd'hui donc là typiquement c'est une intervention du guide mais tu vois Christophe tu sens il y a des moments donnés il faut qu'on s'écoute il faut écouter la voix de notre conscience il n'y a pas besoin d'être médium on est tous médium il n'y a pas besoin d'être médium ostensible psychographe ou autre mais il faut qu'on s'écoute il faut qu'on écoute notre conscience la petite voix de la conscience qui nous parle de temps en temps parce que c'est par là qu'il arrive l'intuition l'inspiration tout le monde en a alors il faut se mettre évidemment dans des conditions favorables à l'intuition donc de concentration de lecture de prière ou autre donc en faisant ça même quand on n'est pas médium on facilite on se rapproche de lui et c'est là où il arrive le mieux à nous faire sentir les choses ou à les faire la voix de notre conscience qui nous parle et ça c'est donné à tout le monde tout le monde est médium dans ce sens là et plus on s'écoute plus on prend l'habitude de s'écouter plus en fait on le perçoit combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné de dire tiens soit vous roulez en voiture à un moment donné vous ralentissez vous ne savez pas pourquoi et puis du coup bouffe il y a le gros camion ou il y a le chevreuil ou quelque chose qui passe devant vous ça arrive un peu à tout le monde ce genre de truc et bien voilà même les gens qui ne sont pas médiums voilà comment les esprits guides interviennent dans nos vies ils trouvent toujours un moyen pour se faire entendre et si ce n'est pas nous ils vont utiliser une autre personne donc soit un passant soit une personne de la famille ou quelqu'un pour venir attirer notre attention sur quelque chose et ils trouveront toujours un moyen de nous faire comprendre alors bien sûr si on fait des prières pour lui si on se rapproche de lui pendant le sommeil la nuit porte conseil le matin on se réveille en disant tiens il faut que je fasse ci voilà il y a 36 moyens différents de le percevoir même quand on n'est pas médium d'accord d'accord merci voilà et ils interviennent beaucoup beaucoup plus qu'on ne le pense dans notre vie ça c'est clair voilà donc ça c'est pour ces doigts d'affinité et ces anges gardiens est-ce que vous avez encore des questions à ce stade est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade oui Christophe oui du coup je reviens c'était je rebondissais par rapport à ce que tu disais au début au début de cet exposé j'ai eu grâce à une information grâce à une réunion médium unique une information que la compagne avec qui je suis dans cette vie-là était avec moi dans une autre vie oui il y a environ deux ou trois cents ans dans un autre pays que la France bon bref je vais essayer de faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait cette femme à cette époque-là était convoitée par un homme très riche et et ses parents les parents de ma conjointe avaient promis la main de leur fille à cet homme qui était très riche pour des raisons financières sauf qu'entre temps elle m'a rencontré et qu'elle ne voulait pas du tout se marier avec cet homme-là et il m'a provoqué en duel mais comme c'était comme c'était un homme très riche moi j'ai fait mes dix pas mais quand je me suis retourné lui n'en avait fait que huit et il m'a tiré une balle en plein milieu du dans le cœur on va dire ce qui fait que dans cette incarnation pourquoi j'avais été voir cette personne cette réunion parce que je souffre énormément au niveau des otages on n'a jamais trouvé pourquoi et donc elle m'a donné la cause et par contre ce qu'elle m'a dit ça frissonne de partout pardon donc ce qu'elle m'a dit c'est que cette personne qui m'avait provoqué en duel était à nouveau à mes côtés dans cette vie-là aujourd'hui mais bien évidemment que je n'avais pas du tout accès à l'information de qui il était d'accord c'est intéressant c'est une personne maintenant Christophe pardon cette autre personne qui t'accompagne à nouveau dans cette incarnation tu sais qui c'est non non les guides ont interdit cette information pour ne pas jouer sur le libre arbitre peut-être que c'est un ami très proche ou un parent c'est plus difficile à pardonner quand on se rappelle que quelqu'un nous a tiré dessus oui tout à fait si on l'oublie on aura de très bonnes relations avec cette personne en ne sachant pas ce fait et donc c'est l'oubli du passé c'est comme ça que l'oubli du passé nous aide à la réconciliation on retourne dans le monde des esprits évidemment on va se retrouver en se disant punaise c'est vrai tu m'as tiré dessus mais là dans cette vie tu étais quand même vachement sympa et tu m'as vachement aidé ce sont des circonstances qui aident énormément au pardon oui tout à fait et puis il y a aussi autre chose c'est que je souffre énormément aujourd'hui d'injustice dès que je vois une injustice quelque part je monte au créneau direct parce qu'effectivement alors je ne sais pas comment on appelle ça je crois que c'était des juges qui à l'époque devaient effectivement surveiller le duel était de mèche avec ce monsieur qui était très riche et très puissant et donc forcément moi j'ai fait mes 10 pas mais lui il ne les a pas fait il n'a pas été inquiété pour autant pour éviter bref merci Vincent ouais moi j'ai juste une question par rapport à à la difficulté que certains peuvent rencontrer dans leur vie en gros par exemple il y a des gens isolés totalement isolés qui vivent seuls des femmes des hommes d'ailleurs après des divorces après des peu importe après peu importe la situation c'est des gens qui sont donc en difficulté parce que l'isolement ce n'est pas c'est pas la solitude la solitude ça peut être choisi et est-ce que ces gens quand ils passent à l'au-delà sont aussi complètement isolés dans ce cas ça serait comment progresser quand on est totalement isolé quoi ce qui nous fait progresser c'est l'interaction avec les autres et si on est isolé on ne progresse pas en fait c'est une bonne question si le fait de vivre isolé soit incarné soit d'être isolé au niveau du monde des esprits c'est quelque chose qui n'arrive pas non plus complètement par hasard il y a certainement des causes à cet isolement alors il y a plusieurs causes possibles il y a déjà le fait d'avoir une manière de penser qui n'attire les affinités entre guillemets de personnes ça peut être une des causes une autre cause ça peut être par exemple comment attendez j'ai acquis dans la salle d'attente ça peut une autre cause peut être par exemple vous avez un parent et puis vous le laissez tout seul dans cette vie vous n'allez jamais le voir combien de fois quand on allait visiter des personnes âgées à l'EHPAD ou à l'hôpital des personnes qui avaient des familles qui ne venaient jamais les voir ils avaient mis le parent comme ça tout seul isolé etc donc ça peut être la loi de cause à effet qui fait que l'esprit qui a laissé des proches ou même des enfants isolés se retrouve lui-même isolé à un moment donné de sa vie pour qu'il puisse comprendre ou à l'état d'esprit pour qu'il puisse comprendre justement les conséquences de l'isolement ça peut être ça mais il peut y avoir plein 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 d'autres causes des fois on s'isole volontairement Jésus on parle d'un très bon esprit il est aussi allé dans le désert pendant un mois avant de commencer sa mission il a aussi eu besoin de s'isoler pour se ressourcer il y a différentes raisons aussi à cet isolement parfois l'isolement c'est quelque chose qui nous aide à méditer à réfléchir à se remettre en question etc ou avoir des réflexions très profondes sur un sujet donné voilà un savant qui fait des recherches ou qui se concentre sur un sujet donné il aura peut-être aussi tendance à s'isoler pour pouvoir mieux réfléchir sur le sujet après vous avez d'autres personnes qui s'isolent qui vont dans un monastère ou un couvent quelque chose comme ça chez les caramélites par exemple où même à l'intérieur du couvent ils ne se parlent pas entre eux ou elles ne se parlent pas entre elles là aussi ça dépend de la motivation si c'est s'isoler pour pouvoir mieux se concentrer mieux prier voilà ça part peut-être d'une bonne intention même si c'est peut-être pas la meilleure manière de prier il vaut mieux quand même prier pour des causes réelles qu'on a devant les yeux que prier comme ça dans l'absolu même si prier dans l'absolu c'est bien quand même vous voyez ce que je veux dire donc ou alors ça peut avoir comme motivation de fuir à la société de fuir justement des choses qui des épreuves et donc là c'est déjà une motivation qui est moins bonne parce que ce sont des épreuves qu'on a souvent besoin pour notre évolution je vais vous citer un autre exemple de la fille d'une amie qui s'est formée qui a eu un diplôme de dentiste donc une personne intelligente et tout et donc suite à des déceptions certainement au niveau sentimental a décidé d'aller chez des carmélites elle est allée chez des carmélites aux grands dames de sa mère qui n'a plus de contact avec les carmélites qui étaient vraiment complètement coupés du monde même des parents de la mère de la famille etc et donc au bout de un ou deux ans dans ce couvent elle a contacté sa mère en disant écoute voilà j'ai été diagnostiqué en ayant une sclérose en plaques donc le couvent ne sait pas gérer ce genre de choses donc ils m'ont conseillé de quitter le couvent et donc c'est ce qu'elle a fait elle a fini par quitter le couvent et puis six mois un an plus tard après qu'elle ait quitté le couvent qu'elle ait repris son métier de dentiste et tout la sclérose en plaques a disparu vous voyez donc ça donne des exemples de ces différentes circonstances qui peuvent se produire et effectivement l'isolement peut être nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses par moment voilà maintenant après bon aujourd'hui on a des réseaux sociaux on arrive à se réunir voilà on se réunit il faut trouver comment dire à partir du moment même quand on est isolé on trouve un centre d'intérêt qui est partagé par d'autres personnes la loi d'affinité va fonctionner on arrivera de nouveau à se réunir avec d'autres personnes personne n'est condamné à rester isolé ad vitam aeternam donc ce sont des situations qui momentanément peuvent avoir une utilité Michel tu as baissé la main mais j'ai vu avant que tu la baisses oui je voulais merci Charles je voulais simplement rajouter que c'est ce qui nous dit ce texte en fait aujourd'hui il nous dit que même si on s'isole on n'est jamais seul parce qu'on est toujours entouré au moins par notre esprit guide et puis par des esprits protecteurs des parents amis qu'on a connus dans cette vie ou dans une vie un peu plus ancienne donc même si on s'isole volontairement du monde physique je pense qu'on n'est jamais isolé du monde spirituel moi c'est ce que je comprends avec ce texte oui oui c'est ça c'est ça je trouve que si on se met à parler à des entités invisibles au quotidien on part un petit peu dans des problèmes dans les problématiques un peu psychologiques c'est vrai c'est vrai on est sur terre pour vivre sur la terre on n'est pas sur terre pour vivre constamment avec les esprits sinon on serait resté dans le monde spirituel on est bien d'accord là Vincent mais bon après sans commencer à parler à Jeanne d'Arc c'est pas bon signe oui surtout des Jeanne d'Arc il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont la réincarnation ou qui ont comme guide spirituel Jeanne d'Arc donc ça aussi pour ça il vaut mieux de ne pas connaître le nom du guide moi je ne connais pas je ne sais pas comment il s'appelle je sais qu'il est là je le reconnais ça suffit mais après appelle-moi Pierre Paul, Jacques, Marcel ça peu importe après aussi dans les personnes qui s'isolent c'est entre guillemets je ne porte pas de jugement envers personne mais une personne par exemple qui est insupportable qui a des idées qui fatigue 90% des personnes qui sont autour d'elles forcément les personnes qui n'ont pas d'affinité à cause de cette caractéristique de la personne vont finir par ne plus venir la voir et donc la personne qui a un caractère difficile parfois aussi tendance à s'isoler à cause de ce caractère difficile donc c'est là aussi une occasion de réfléchir en disant mais qu'est-ce qui peut être chez moi qu'est-ce que je peux avoir le fait par exemple d'être méchant ou d'être violent ou d'être voilà certaines caractéristiques de notre personnalité qui effectivement peuvent faire que les gens ont plutôt tendance à s'éloigner de nous que de se rapprocher donc ça ne veut pas dire qu'il faut se torturer pour aller chercher les affinités par exemple le fait de devenir spirit il y a beaucoup d'amis qu'on avait avant d'être spirit et qu'on n'a plus ceux qui sont intéressés à la bonne bouffe qui sont intéressés à la chasse ce genre de trucs bon ben naturellement on a pris un peu de distance en compensation il y a d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous qui sont venus se rapprocher qui sont venus remplacer celles qui sont parties c'est un exemple Joël oui ça peut être une forme d'égoïste parce que c'est une personne qui ne seront pas entrées dans la société quoi je veux dire ça peut être ça oui c'est ce qu'ils disent notamment beaucoup de personnes qui vont dans les couvents c'est pour fuir la société alors qu'elles se sont réincarnées pour être dans la société donc elles fuient quelque part les épreuves qu'elles devaient qui devaient les aider à évoluer dans cette vie et donc ce mécanisme de fuite alors c'est pas forcément de l'égoïsme ça peut aussi être de la peur fait que ces personnes en s'isolant volontairement elles vont perdre du temps elles vont évoluer moins vite mais là aussi le guide il nous laissera toujours notre libre arbitre si un jour vous recevez une communication de votre guide spirituel qui vous dit tu dois faire ci tu dois faire ça mettez de côté les guides spirituels ils ne parlent pas comme ça ils vont nous dire tiens réfléchis à tel aspect ou si tu faisais ça est-ce que tu penses je pense que ce serait mieux ils viennent nous donner des conseils mais jamais nous obliger à faire quoi que ce soit sauf peut-être dans des dangers imminents je me rappelle toujours de Roger Perez qui roulait un peu buite en voiture et puis il avait un guide un peu comme Emmanuel vis-à-vis de Chico du genre discipline 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 Roger c'était un peu ça aussi je crois c'était le maréchal fauche celui avec le képi il disait quand il parlait de son guide c'est ça tu te rappelles Joël et donc un jour il me raconte comme ça qu'il roulait en voiture un peu vite sur une route de campagne et donc il a entendu son guide ralenti imbécile donc là effectivement c'est un ordre mais bon c'est pourquoi parce qu'il avait un caractère comme ça et puis son guide savait qu'il avait un caractère comme ça qu'il fallait être un peu plus incisif avec lui donc il avait effectivement ralenti et puis en haut d'une côte il y a un camion qui était en train de doubler une voiture il n'aurait pas ralenti il serait pris il serait pris un choc frontal vous voyez il en avait beaucoup comme ça dérogé il en avait une autre quand il était militaire en Algérie service militaire il a reçu une permission pendant le week-end et puis en rentrant son guide lui dit demande une permission pour le week-end prochain ah non j'en ai eu une j'ai eu une permission le week-end dernier donc je ne vais pas en avoir une pour le week-end prochain c'est pas tu demandes une permission encore une fois incisif quoi il est allé demander une permission et contre toute attente il l'a eu et bien le week-end là quand il a eu sa permission il y a eu un exercice et il y a eu trois morts parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'exercice avec des mortiers des choses comme ça donc quand il faut le guide spirituel il saura être un peu plus incisif mais il ne vous donnera jamais des ordres c'est voilà il soit plutôt dans le conseil et dans la suggestion d'accord Christophe aussi tu as levé la main et tu l'as rebaissé si je ne me trompe pas oui j'avais oui c'est par rapport à ce que tu disais bon c'est propre à chacun mais le fait d'être spirit moi ce qui m'est arrivé il y a quelques années suite à ma NDE il y a 20 ans mais effectivement comme tu le dis j'avais des affinités avec plein de gens avant et aujourd'hui je n'en ai plus parce que je ne peux plus entendre parler de certaines choses c'est trop lourd pour moi ce n'est pas possible mais logiquement en tant que spirit en tant que bon chrétien on doit continuer à les côtoyer pour essayer justement de les ramener un petit peu vers les lois de la nature vers la raison vers Jésus vers les bonnes paroles mais c'est vrai que c'est hyper compliqué et on m'a fait il n'y a pas très longtemps la remarque oui mais avec toi et ta femme c'est tout vous ne parlez que de ça que de numérologie et de ça il y en a marre ça fait très mal au coeur c'est dur c'est dur à vivre mais d'un autre côté c'est vrai que je ne peux pas c'est compliqué de vivre avec des gens qui sont dans le matérialisme à 2000% l'affinité en fait se perd si tu deviens spiritualiste ceux qui avaient des affinités par rapport à un aspect matérialiste que tu as pu avoir avant cette affinité va se diluer j'ai un autre exemple comme ça alors c'est pas parce que tu n'as plus l'affinité que tu te vois plus ou moins souvent que tu deviens complètement indifférent vis-à-vis d'eux au contraire on a des amis qui étaient des voisins à un moment donné comme ça qui pareil non ces sujets ne m'intéressent pas on ne veut pas savoir sur l'au-delà et tout nous c'est cette vie là qui compte le reste on s'en fiche et tout bref et ben quelques décennies plus tard tiens il y a un des deux qui a attrapé le cancer très grave deux doigts de la mort et tout du coup ils sont revenus et puis ils ont accueilli les bras ouverts évidemment tu vois les graines que tu as pu semer à un moment donné elles sont là et un jour ou l'autre elles finissent par germer par porter des fruits ouais c'est vrai c'est pas faux encore un autre exemple au niveau des guides spirituels c'est une personne que je connaissais qui était d'ailleurs spirite à un moment donné mais qui était une personne assez instable disons quoi et qui à un moment donné vient quand je l'ai eu au téléphone ou quelque chose m'a dit tiens au fait je ne t'ai pas encore dit mais j'ai changé de guide et c'était dans une phase un peu compliquée de sa vie et j'ai dit ah ouais parce qu'elle par contre elle était médium donc elle les voyait j'ai dit mais t'es sûr oui 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 je suis sûr il y a un nouveau guide qui est là il est à côté de moi etc et l'ancien guide il est où ben il est encore là mais il est un petit peu en recul et puis la personne voilà suite à ça elle a complètement changé elle a pris beaucoup de décisions dans sa vie qui voilà ne sont peut-être pas forcément les meilleures etc donc en fait c'était pas un guide c'était un esprit qui est venu s'interférer pour la faire dévier au niveau familial au niveau de l'idéal au niveau de la matérialité et tout donc vous voyez il y a aussi cet aspect là écoute ton guide mets le bon le bon guide lui il va toujours donner des bons conseils c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une base à laquelle on peut se raccrocher quoi les lois morales l'évangile selon au spiritisme si un guide qui vient et qui nous dit quelque chose en disant non non sois pas charitable laisse les gens suivre leur karma ou des guides enfin des esprits qui viennent dire ce genre de choses ce ne seront forcément pas non plus des guides spirituels mais il faut bien qu'on ait nous-mêmes cet effort d'avoir un minimum de connaissances sur le moi moral sur le bien et le mal et tout pour pouvoir faire la différence parce que les guides spirituels ils nous encourageront toujours vers le bien donc le bien il faut qu'on connaisse un petit peu d'où pourquoi est-ce qu'on a étudié les lois morales les semaines précédentes c'est pour que vous ayez ces repères pour pouvoir détecter s'il y a quelque part une interférence quelqu'un qui cherche plutôt à vous faire dévier du bien à vous faire revenir dans le mal un esprit comment dire avec lequel on a peut-être des comptes à régler dans le passé qui cherche à nous dévier qui cherche à nous mettre le grappin dessus nous perturber etc et c'est là aussi le meilleur moyen de les repérer quoi c'est pour ça qu'il faut avoir ces notions il faut avoir des branches auxquelles on peut se raccrocher oui mais pourquoi certains médiums savent le nom et le prénom de leur guide spirituel et comme Roger Pérez ils savaient qui c'était et puis Christian aussi ils savaient que c'était Lulu Marmonier oui ils ne le savent pas parce que si tu veux Roger et Christian ils étaient tous les deux médiums donc ça leur a été révélé parce que ça leur a été utile d'être révélé sous cette forme là donc le fait de connaître le nom de son guide c'est bien mais tu vois je t'avouerai sincèrement Joël un jour Roger m'a dit qui était mon guide en citant un nom et aujourd'hui alors ça m'a longtemps fait réfléchir ça me fait toujours encore réfléchir aujourd'hui mais aujourd'hui je suis quand même assez fortement convaincu que ce n'est pas le nom qui m'a donné donc il ne faut pas attacher trop d'importance au nom il faut savoir qu'il est là que c'est un bon esprit mais encore une fois un bon esprit qui s'appelle Pierre, Paul ou Jacques ce sera un bon esprit donc le fait qu'on l'appelle Pierre, Paul ou Jacques peu importe il ne faut pas attacher d'importance au nom il faut plutôt attacher de l'importance est-ce qu'il est là quand il faut au moment difficile reconnaître ces petits moments où il nous a donné un coup de main qui nous a sorti ou qui nous a évité de gros ennuis voilà comment reconnaît notre guide Christophe non pardon Fabrice oui Charles dans l'exemple que tu as donné de la médium pourquoi son vrai guide entre guillemets s'est mis en retrait pour laisser justement cette cet esprit l'influencer c'était pour l'attester quand tu lis le livre des esprits c'est dans ces questions là aussi il y a une question qui dit mais si on n'écoute pas notre guide qu'est-ce qui se passe alors en réponse des esprits le guide il prend un peu de recul parce que si on ne l'écoute pas et qu'on écoute d'autres esprits par affinité on va attirer cet autre esprit et notre guide il sera un peu en recul parce qu'en lui on ne l'écoute pas c'est nous-mêmes si tu veux qui nous distension de lui parce qu'on cultive pas cette affinité avec notre guide spirituel par nos efforts d'études et d'aller vers le bien d'accord et donc voilà exactement ce qui s'est passé je ne me souviens pas du numéro de la question mais tu le trouveras assez facilement ils sont très très clairs si on ne l'écoute pas il ne peut rien faire le guide il sera là il nous donnera toujours des conseils il sera toujours à côté de nous il cherchera toujours à intervenir mais il ne pourra pas aller contre notre libre arbitre si on veut écouter le mauvais guide entre guillemets et bien il sera là alors ils disent il gémit non il ne gémira pas mais il aura de la compassion il se dira tiens c'est dommage il attendra et le jour où on aura trébuché et qu'on sera retrouvé par terre et qu'on se rendra compte qu'on s'était fait avoir il sera bien sûr de nouveau là avec le plus grand plaisir de dire ben voilà tu vois tu as eu une expérience ça demande à rien il faut rester prudent on croit ça demande quand même d'avoir une capacité de discernement dans les informations qu'on peut recevoir voilà pas tout prendre pour argent comptant absolument toujours tout passé au crible du bon sens et de la raison et passez-le par le filtre socratique que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois est-ce que c'est vrai surtout en ce moment avec toutes ces fake news et tout est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon et est-ce que c'est opportun pour l'instant présent et si vous avez un doute à une de ces trois questions vous n'arrivez pas franchement à répondre oui mettez de côté et attendez d'avoir des confirmations mais ne le prenez pas pour de l'argent comptant accrochez-vous aussi à des branches solides Jésus il est venu il y a 2000 ans bon on peut dire c'est vieillot mais aime ton prochain comme toi-même fais aux autres ce que les autres voudraient que tu fasses pour toi ça c'est des références solides universelles éternelles intemporelles pour toujours se raccrocher et comparer les choses par rapport à ça si on fait quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un me fasse ce que je viens de faire à cette personne surtout dans les choses matérielles quand il s'agit de gagner de l'argent de jouer des coups des choses comme ça c'est là où il faut être très 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 prudent parce que ces mauvais esprits ils vont nous pousser dans la matérialité ils vont nous pousser dans des liens affectifs qui vont poser des problèmes ils vont chercher tous les moyens nous mettre des bâtons dans les roues nous amener sur des pots de bananes etc et c'est à nous d'être suffisamment lucides de ne pas se bercer d'illusions il faut qu'on ait une estime de soi évidemment sans estime de soi on n'arrive pas à faire grand chose mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à l'orgueil jusqu'à en pensant qu'on est meilleur que les autres tu vois et tu vois ça c'est exactement les lois morales qu'on a vu au long des semaines c'est la moitié du cours qu'on fait c'est sur les lois morales justement pour nous aider à avoir ces référentiels et donc un guide qui nous pousse dans la matérialité non fais ça parce que tu vas gagner beaucoup d'argent ou nous donner des numéros du loto des trucs comme ça il faut des raps ou qui fait des prévisions avec des dates fixes toutes ces choses-là dont on parle souvent et qu'on répète c'est par là qu'ils essayent de rentrer et de nous tromper des personnes qui essayent de nous tromper aujourd'hui il n'y a pas besoin d'aller dans le monde des esprits désincarnés avec les fake news les pubs les manipulations on est constamment dans ce genre de truc donc il faut qu'on soit constamment à exercer ce discernement et ne jamais prendre à la lettre ce qu'on voit ce qu'on entend ce qu'on nous dit ce qui nous tombe dessus par les réseaux sociaux ou autre toujours exercer ce crible passer au crible du bon sens et de la raison c'était valable Kardec nous a conseillé ça pour les communications médiumniques les interférences des esprits avec nous mais c'est valable c'est tout à fait valable aujourd'hui dans notre monde avec tout ce qui se passe voilà ça l'est d'autant plus avec justement les médiums les médiums voyants qui peuvent aussi j'imagine avoir des guides qui ne sont pas toujours fiables ou toujours œuvrés pour le bien et qui finalement influencent des gens qui sont déjà à la base très influençables et qui ne leur donnent pas toujours de bonnes informations de bons référentiels c'est délicant et surtout comme tu dis dans cette période un peu difficile où les périodes de crise les gens se posent beaucoup de questions sur leur avenir c'est pas évident franchement le médium voyant qui fait ça avant tout pour gagner du fric pour le pognon en gros l'argent facile Kardec il écrit ça répugne le bon sens de croire qu'il y a des bons esprits qui l'aident à gagner du fric on est bien d'accord alors il ne faut pas mettre tous ces médiums voyants dans le même sac il y en a qui sont quand même honnêtes on en a vu la semaine dernière quand j'étais assiné on a vu une dame effectivement qui était voyante et puis dans ma conférence j'étais peut-être un peu fort comme David enfin pas fort mais disons clair et ferme sur la médiumnité vénale comme quoi il valait mieux l'éviter mais elle était un peu choquée de ça parce qu'évidemment elle en vivait et après elle est venue elle ne pleurait pas mais presque en disant vous savez tous les médiums ne sont pas riches moi j'habite une toute petite maison j'ai vraiment pas beaucoup de moyens et j'essaie quand même beaucoup d'aider les gens j'ai dit mais vous voyez c'est ça qui compte c'est les bonnes intentions maintenant si vous pouvez faire sans gagner de l'argent en essayant de vivre de votre formation de votre profession de votre métier et puis faire la médiumnité complètement bénévolement ça ira encore mieux et bizarrement dans une réunion médiumnique un peu après il y avait un esprit qui n'était pas content en disant mais tu nous casses la baraque c'est l'esprit qui était là avec elle pour influencer des gens pas forcément toujours dans le bon sens et ça ça fait des dégâts comme tu le dis Fabrice ces médiums et les esprits qui les inspirent interfèrent lourdement dans le libre arbitre des gens et les poussent à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour lesquelles le médium sera partiellement responsable tu vois et ça et ça derrière quand tu retournes de l'autre côté ça te rattrape au niveau de la conscience tu vois c'est pour ça qu'il faut toujours même il y a de nouveau un article enfin on a fait des articles dans la revue spirit tu as beaucoup de médiums même qui le font gratuitement et puis qui donnent des communications aux gens en disant que ça vient de leur proche et tout mais ils ne peuvent pas le garantir jamais tu vois et il faut être très très prudent même quand on est médium spirit de ne pas donner n'importe quoi aux gens il faut vraiment qu'on ait comment dire des éléments qui nous permettent d'être sûr qu'on n'est pas en train de les tromper tu vois même de bonne foi même en cherchant à faire le bien tu vois il faut faire extrêmement attention voilà après il y a comment dire s'il y a un esprit perturbateur on arrive à l'aider qui perturbait une personne et puis d'un coup après avoir aidé la personne la personne elle va beaucoup mieux là on a des éléments tangibles la personne qui n'allait pas bien elle va mieux donc il y a un travail qui a été fait c'est à ça que sert la médiumnité il faut travailler et faire de sorte que les personnes aillent mieux alors après que c'était nous que c'était pas nous ça c'est secondaire l'essentiel c'est que la personne n'allait pas bien qu'on a fait quelque chose pour qu'elle aille mieux et puis qu'effectivement il y a le résultat qu'elle va mieux c'est à ça que sert la médiumnité c'est aussi une question si c'est pour les numéros du loto ou est-ce qu'on va se marier ou se séparer ou est-ce qu'on va trouver un job ou tout bon voilà les questions sur l'avenir c'est pas des questions qu'il faut poser aux esprits Charles tu as commencé à médiumnité tout tu as commencé à médiumnité tu as fait 20 ans non 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 arrête déjà je ne suis pas médium je suis toujours dit je ne suis pas médium dans ce milieu après ben non le spiritisme j'ai connu 26-27 ans et le temps d'étudier de lire de passer au crible du masque que tu es en train de te faire avoir et tout il était déjà 30-35 ans avant que je commence à m'engager dans le mouvement spirite tu as commencé dans les années 90 je crois c'est ça c'est quand on est revenu en France j'ai connu en 85 au Brésil et puis c'était avec Joël d'ailleurs à Brons ou à Tours la première fois où on s'était vu c'était 91-12 il n'y avait pas les TGV il n'y avait pas les autoroutes enfin si il y avait les TGV mais ils n'allaient que de Paris à Lyon c'était quand même un peu compliqué mais bon c'est comme ça c'est qu'à partir de là que je me suis engagé de manière plus active dans le mouvement spirite oui Christophe oui tu disais je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines qu'en fait parfois même très souvent tu n'avais même pas besoin de poser la question que l'esprit déjà avait lu la question dans ta pensée donc en ce qui concerne ce qu'il vient de dire Fabrice aussi notamment je voulais intervenir mais il a plus ou moins avancé pourquoi un médium est demandé de l'aide à un guide spirituel pour aider une personne sachant que le guide spirituel c'est pertinemment ce que la personne veut ou pense de toute façon et que s'il n'intervient pas c'est qu'il a des raisons de ne pas intervenir sur une guérison ou sur un rapprochement d'un conjoint enfin les exemples sont multiples donc en fait à la limite pourquoi le médium servirait d'intermédiaire dans ce cas-là puisque les anges enfin pardon les esprits protecteurs savent pertinemment ce que la personne a alors effectivement les esprits protecteurs savent pertinemment ce que la personne a mais ils savent aussi pertinemment ce que cette personne a besoin et souvent elle a besoin de choses simples comme une main tendue comme un conseil et donc ils nous utilisent nous comme élément pour pouvoir lui venir en aide quand le moment est arrivé si le moment n'est pas arrivé que la personne doit encore un peu continuer dans son épreuve et tout on sera venu on aura été bienveillant avec cette personne ça l'aura aidé d'une certaine façon mais ça ne la guérira pas parce que c'est le fait de rester malade en fait qui va la guérir la personne et ça les guides spirituels le savent mais il ne faut surtout pas qu'on se base là-dessus pour dire non non on va les laisser suivre leur karma et tout non si ça se trouve c'est nous notre mission c'est justement d'aller aider cette personne parce que le moment de son épreuve est terminé tu vois et c'est pour ça qu'il faut toujours faire même si des fois il n'y a pas de résultat ça ne fait rien on aura été bienveillant gentil on aura donné un conseil et tout et puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie être bienveillant aimer son prochain comme ça après bon si on dit tu as un cancer je veux que tu guérisses ton cancer ben non le fait de guérir du cancer ou pas c'est des choses qui nous dépassent le Vianney dans l'évangile il y a une fille aveugle qui l'avait appelée pour recouvrer sa vue et Vianney en fait il est venu il a dit ma fille si tu savais pourquoi tu es aveugle tu ne demanderais pas à retrouver la vue et de fait ils n'ont pas pu lui rendre la vue parce que c'était mieux pour l'évolution de cet esprit de cette fille de rester aveugle dans cette incarnation c'est ce que je disais aussi la personne qui meurt d'un cancer qui arrive dans l'au-delà et puis le guide qui lui dit tu vois ton cancer t'a guéri le cancer était nécessaire pour épurer le père esprit et c'est ça qui est essentiel après elle reviendra avec un cours sain etc mais dans cette vie là il fallait que les tumeurs jouent le rôle comme dit fructuoso d'aspirateur des impuretés du père esprit tu vois voilà et c'est pour ça aussi qu'il y a des enfants qui meurent en bas âge et tout voilà c'est des processus d'épuration qui sont bénéfiques à l'esprit il ne faut pas s'y tromper oui Vincent moi j'ai bon dans mon cas le spiritisme c'est venu très tard oui je suis dans une famille où c'est la psychologie ils sont profs de psycho à la fac donc forcément ils sont plutôt dans la psychologie plutôt matérialiste la psychologie est matérialiste en France ouais toutes ces choses là pour eux c'est du ça n'existe pas ben ça n'existe pas ou c'est de la pathologie quoi voilà c'est ça et là forcément quand tu es spiritualiste dans un milieu comme ça les affinités sont plus difficiles on peut le concevoir voilà alors il est 9h12 il va falloir qu'on arrête ici donc je vous remercie infiniment je vais fermer ça on va regarder vite fait le programme donc la semaine prochaine ce sera le 11 décembre on verra le module 21 l'avant dernier phénomène de l'émancipation de l'âme sommeil, rêve, léthargie, catalepsie, somnambulisme extase et seconde vue d'accord c'est un programme c'est étendu donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine voilà donc je vous remercie tous pour votre présence on va remercier aussi les guides spirituels dont on vient de parler qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider dans notre apprentissage et dans nos efforts que tous ces enseignements puissent se graver dans notre cœur et nous aider justement à évoluer à devenir chaque jour un peu meilleur voilà merci à tous je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501